Un ami peu sincère est plus dangereux qu'une bête sauvage, puisqu'une bête peut blesser le corps, mais un ami blessera votre esprit. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du Tribunal, Monsieur le Barre est aujourd'hui un homme blessé. Blessé par un homme qui prétendait en être un autre, un homme qui a complètement abusé de sa confiance. Je parle de son mari, James Moin. Monsieur le Barre est un homme pieux, possédant les grandes valeurs chères à son époque. Il défend ardemment les animaux, plaide pour l'écologie, il est égane et ça, c'est énorme. Évouffé par le monde violent, faux et dangereux de sa vie parisienne, il rêve d'un bonheur simple, d'une vie délicate, subtile, pleine d'amour, bouddhiste de la première heure, il décide un jour de prendre quelques douces vacances au Tibet pour s'imprégner de la sagesse ambiante. Dans l'euphorie locale, aidée peut-être, et je ne m'en doute pas, par quelques substances sadoucissantes, il fait la rencontre de Monsieur Moin. Et en effray de bonheur et de sérénité, il ne cherche pas tout de suite à cerner tous les aspects de ce personnage. Il est d'ailleurs stupéfait de tous les points communs qu'il se trouve avec lui dès leur première rencontre. De retour à Paris, après ses vacances fructueuses, le mariage est précipité, sous la pression évidente de Monsieur Moin, et après quelques temps de vie commune, Monsieur Va se rend compte des subtiles erreurs commises par son conjoint. Deux sucres dans son café, du chocolat non issu du commerce équitable, confusion légère entre avoine et blé dès leur petit-déjeuner. Seul l'œil avisé de Monsieur Va est capable de se rendre compte de fautes aussi significatives pour sa côte. Le coup de foudre est bien vite remplacé par le coup de tonnerre. Il ne reconnaît plus l'homme qu'il a épousé, il n'est plus celui qu'il présente être. Comprenez bien qu'il ne peut rester l'époux d'un amateur d'entre-côtes saignantes. L'attitude de Monsieur Moin ouvre des perspectives vertigineuses sur les infinies variations de la mauvaise foi. Le sens de Monsieur Va ne fait qu'un tournoi. Il décide d'entreprendre une procédure pour annuler le mariage pour défaut de qualité essentielle sur le fondement de l'article 180 alinéa 2 du Code civil. Rappelons que la nullité en droit est l'inobservation des conditions de formation d'un acte juré. En l'espèce, les conditions de nullité sont reprises de manière très simple puisque le consentement n'était pas éclairé pour Monsieur Va. Une erreur sur les qualités essentielles de Monsieur Moin a donc été commis. Une erreur qui résulte des mensonges de Monsieur Moin. Nous pouvons parler de qualités essentielles dans le sens où elles sont subjectivement déterminantes du consentement, c'est-à-dire que Monsieur Va n'aurait pas épousé Monsieur Moin s'il avait eu connaissance de la vérité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du Tribunal, il ne s'agit pas aujourd'hui de prendre une décision innovante ni révolutionnaire. La jurisprudence a déjà retenu plusieurs cas de défauts de qualité essentielles, en particulier dans des circonstances de mensonges ou d'omission sur le passé d'une personne, par exemple son passé pénal, son honorabilité, sa religion dans des cas de prostitution ou de divorce qui n'ont pas été déclarés. L'animation de ce mariage est donc parfaitement conforme avec les jurisprudences établies jusqu'ici. Ne serait-ce qu'une question de conviction religieuse, on ne peut pas épouser un autiste à tout le champ. En tant que ministère public, mon rôle est de protéger le mariage, qui est bien plus qu'un contrat, comprenez-le bien, et vous le savez, qui est d'aventure une institution. Alors évidemment, on ne peut pas annuler n'importe quel mariage pour n'importe quelle raison, il faut prendre d'infini précautions avant de se tatuer. Mais il n'est pas possible d'autoriser un mariage basé sur des mensonges aussi énormes. Car James Moines a menti, c'est indéniable. Vous aurez bien entendu noter, monsieur le président, mesdames et messieurs du tribunal, la volonté de dissimulation, la fourbeurie évidente de monsieur Moines, il n'a pas juste oublié d'en parler. Si je ne me trouvais pas devant une juridiction civile, je relèverais les manœuvres frauduleuses caractéristiques de l'escroquerie. Nous avons bien à faire un dissimulateur et, oserais-je le dire, un escroc de l'amour. Monsieur Moines ne se fait pas passer pour un faux dévot aujourd'hui, mais bien pour un faux écolo, un faux bobo. Ce tartuffe était en moderne. Je l'imagine, s'écriant dans toute la pièce dans toute la maison. Cachez ce steak que je ne saurais voir alors que quelques minutes avant, il était en train de déguster une délicieuse bavette. Je retire évidemment l'annulation du mariage de monsieur Va et de monsieur Moines. Vous aurez d'autant plus de facilité à suivre mes réquisitions que l'homme qu'a épousé monsieur Va n'existe plus, n'existe pas. Il s'agit d'une simple fiction, un personnage créé de toute pièce pour les besoins de la cause. Tout le monde ne peut pas être écolo, mais il est monsieur Va en exige un pour partager sa vie. Si l'on note sa personnalité créée de toute pièce, le voile qui s'est tissé pour cacher sa véritable nature, que reste-t-il de lui aux yeux de monsieur Va ? Que peut-il nous montrer uniquement un nom, un nom que nous ne pleurerons pas, un nom qui effaceront le temps et le lierre, un nom couvert de honte et bientôt de poussière. Merci.